Et yo les potes et bienvenue à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme Nouveau décor aujourd'hui je vous lance une petite série sur les écoles de cinéma C'est un sujet dont on avait parlé il y a longtemps sur la chaîne qui vous avait beaucoup plu à l'époque Et vu qu'on est bientôt proche de la rentrée D'ailleurs c'est peut-être trop tard pour faire cette vidéo mais c'est pas grave j'espère que je vais quand même pouvoir vous aider On va se décrypter un petit peu ce qui existe un petit peu au niveau école Et surtout est-ce que ça sert ou pas de faire une école de cinéma On perd pas de temps et on va directement différencier un petit peu notre sujet D'abord faut savoir que suivant le métier que vous avez envie de faire C'est plus ou moins pas la même chose et pas les mêmes formations Ici je vais plutôt vous détailler lorsqu'on veut travailler dans l'audiovisuel en règle générale Donc ça veut pas dire le cinéma particulièrement ça veut dire l'audiovisuel Donc ça peut être de la publicité ça peut être le cinéma Tout comme ça peut être des trucs institutionnels bref ça peut être vraiment des choses différentes Si vous voulez être filmmaker, solo, indépendant et que vous souhaitez faire que des petites missions tout seul D'ores et déjà vous n'avez évidemment absolument pas besoin de faire une école de cinéma quelconque En soit juste faire des tutos sur Youtube et vous entraîner, pratiquer etc C'est pas la question et je vais pas remettre ça en doute dans cette vidéo Là je vais plutôt me concentrer sur les gens qui voudraient évoluer dans un milieu avec des équipes Donc cinéma ou à nouveau pub etc Ou tout simplement des gens qui veulent ne plus être seul Bon après si vous voulez être filmmaker indépendant ça marche aussi de le faire tout seul Mais vous avez compris l'idée Donc on va se poser sur le postulat qu'on cherche à être technicien Donc par exemple électro, cadoueur, je sais pas, ingéson etc En tout cas qu'on veut travailler dans ce milieu là et que l'artistique on va le mettre un peu de côté Dans le sens où devenir réalisateur par exemple c'est pas vraiment une formation Même s'il y en a qui le proposent c'est pas vraiment une formation Et c'est un chef de poste donc souvent ça se pose un peu plus tard dans l'apprentissage Ou un peu plus tard dans votre carrière En France il existe principalement 4 modes d'apprentissage pour l'audiovisuel et le cinéma Le premier c'est tout simplement la fac Donc vous allez pouvoir en trouver des facs de cinéma, facs d'art du spectacle Dans un premier temps ce qu'il faut savoir sur les facs c'est qu'elles sont Bah c'est la fac hein donc c'est gratuit ou en tout cas c'est très peu cher Je crois que vous pouvez vous faire rembourser vos frais d'inscription Enfin bref en tout cas c'est voilà Y'a pas de paiement à l'année de votre année etc Et les facultés vous proposent un enseignement assez particulier Donc je vais tout de suite passer sur ce sujet Les facs de cinéma c'est pour moi la formation la moins simple La moins évidente Celle qui va pas vous aider directement à faire du cinéma ou à travailler dans l'audiovisuel Pour la simple bonne raison que niveau pratique c'est très largement en deçà des écoles de cinéma bien sûr Et puis surtout même au niveau de l'enseignement, au niveau des profs etc On vous enseigne quelque chose qui est beaucoup plus du coup dans la théorie, dans l'art en général Et beaucoup moins dans la technique Donc y'a une raison de la sur principale à ça C'est que la plupart de vos profs ne seront pas des gens qui tournent mais plutôt des critiques cinéma Ou des maîtres de conférences, des chercheurs, des choses comme ça Mais du coup ce sont plus des gens qui sont dans l'analyse Qui sont plutôt dans le... En fait pour moi c'est un milieu qui se rapproche limite du journalisme Parce que vraiment c'est quelque chose qui est très dans l'analyse Après à vous de voir le débat Si est-ce qu'il faut être réalisateur et faire des films pour juger entre guillemets d'autres réalisateurs Est-ce que ça change cet avis là ou pas ? Ça c'est votre débat, moi je vous dis juste un petit peu ce qu'il en est Et mon avis de mon côté sur cette question là C'est que je pense qu'effectivement la fac de cinéma devrait être un peu rework Je pense qu'on devrait avoir une formation en fac de cinéma un peu plus solide aujourd'hui Parce que c'est assez difficile quand on est étudiant en fac de ciné Et qu'on a peu de moyens à côté Donc on a pas trop d'argent par exemple C'est assez difficile d'accéder à du matériel Moderne, décent Souvent dans les facs c'est pas terrible Et c'est assez difficile du coup de faire des projets Du coup c'est assez difficile d'être recruté après Et d'avoir d'expérience en fait Moi personnellement je note un énorme décalage Entre les stagiaires qui sortent de fac Et ceux qui sortent d'école de ciné Pour moi il y a vraiment un monde énorme En tout cas techniquement il y a un monde colossal Et j'ai eu dans mon expérience, dans mon entourage Des gens qui ont fait la fac de ciné, du spectacle Et j'ai entendu des trucs improbables dans des cours Donc depuis ça m'a un petit peu vacciné sur certaines choses Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise formation Loin de là C'est une formation extrêmement généraliste Qui vous apprendra beaucoup de choses sur l'art et tout ça Et donc ça c'est assez cool en soi Le deuxième mode qu'on a en France C'est le BTS audiovisuel Alors le BTS audiovisuel c'est probablement La formation la plus technique La voix la plus royale si on veut Faire vraiment que de la technique Par exemple si on fait un BTS audiovisuel image Vous avez une formation hyper solide Qui est assez codifiée Avec un programme qui est assez bien maîtrisé J'attaque moi comme prof à la rentrée En BTS de post-production justement J'ai déjà donné des cours auparavant Et les gens que je forme Il y en a beaucoup qui venaient de BTS audiovisuel Donc c'est quand même une formation qui est assez connue Et il y a pas mal d'autres gens du milieu Par exemple Mathieu Mizraka est prof aussi en BTS Emmanuel Pampu etc Enfin bref C'est une formation qui a ultra fait ses preuves Et puis surtout c'est une formation qui est en deux ans Qui est assez courte Qui en règle générale coûte beaucoup moins cher Que la plupart des écoles de cinéma Même s'il y a des BTS qui sont très chers Et je sais pas s'il y a des BTS qui sont d'accès public Mais je pense que oui Et c'est surtout Bah voilà c'est un diplôme évidemment hyper validé par l'État C'est un BTS Ça fait le taf c'est génial Si vous voulez par exemple bosser en télé C'est la voie royale par exemple Voilà c'est top Mais donc une formation très axée technique Le BTS On reviendra sur tout ça après La troisième solution C'est tout simplement l'école de cinéma privée Donc l'école de cinéma privée C'est en moyenne on va dire Entre 7000 et 10 000 euros l'année Ou peut-être un peu moins Mais en gros ce sont des écoles Qui se déroulent sur 3 ans Donc d'équivalent de bachelors Et qui vous font en fait tout simplement A la sortie du bac Une formation complète Avec souvent la première année un tronc commun Et dans les deux dernières années Une spécialisation Et donc bah c'est des écoles Qui vous permettent d'en voir pas mal Alors justement ça c'est la première vidéo Qui explique le concept Mais on va décrypter chacune des écoles Je vais pas vous en parler maintenant Parce que chaque école sera méga différente Et il y aura à chaque fois Des choses particulièrement intéressantes Ou non Mais c'est la troisième façon L'école de cinéma en règle générale C'est ce qui est le plus fait Moi la plupart de mes potes Avec qui je travaille Ils sont en école de cinéma Enfin en tout cas Ils ont fait des écoles de cinéma Et donc c'est un mode Qui a été vu et revu L'école de cinéma Ça a l'avantage que souvent On a du matos assez récent Assez moderne Et que les enseignants Les profs sont des gens Qui sont assez chauds Comme en BTS d'ailleurs Ce sont des gens qui sont des pros A l'inverse de la fac Où comme je vous expliquais C'est des professeurs Des maîtres de conférences Tout ça Et que du coup Bah c'est des gens Qui ont souvent très peu quitté Les bancs de l'université Les bancs de la fac Là on a vraiment des profs Qui ont travaillé dans le dur Qui ont fait des tournages Et qui sont même souvent Très peu des spectateurs Mais beaucoup plus des faiseurs L'inconvénient de l'école de cinéma Bien sûr c'est que ça coûte Beaucoup d'argent Et que certaines écoles Bah en fait Je n'irai pas jusqu'à dire Vous arnaquent Mais disons que On s'attendrait à avoir Un standing un peu plus élevé Pour ce prix là Il y a une petite branche Dans les écoles de ciné privées Qui sont gratuites Ça c'est la petite parenthèse Ça fait partie aussi Du quatrième mode Mais je ne rejoins pas tout à fait Parce que c'est pas tout à fait Les écoles de l'état Des écoles gratuites à 100% Mais donc vous avez Des écoles de ciné Qui sont sur concours Mais si vous avez le concours C'est gratuit Par exemple à Lyon Vous avez la Cinéfabrique Qui est une très bonne école Vous avez aussi Pendant un temps Mais je crois que ça va fermer maintenant Mais il y avait l'école de la cité Vous avez l'école Courtre à Jemais Voilà vous avez des tas d'écoles Comme ça Mais qui vous demandent Un concours d'accès Quatrième et dernier mode D'apprentissage en France Pour faire du ciné En tout cas dans les écoles standards On a l'école de cinéma publique Et donc en principal On va avoir Louis Lumière Et l'Aphémis Donc l'Aphémis L'Aphémis qui est vraiment très connue Par exemple on a Julia Ducourneau Qui a fait l'Aphémis Par exemple Qui a fait Titane et Grave C'est une école très connue Mais c'est une école Où on accède généralement A bac plus 2 C'est une école qui est extrêmement difficile En tout cas pour intégrer C'est très très difficile Par contre c'est une école Qui est fantastique évidemment Mais qui demande Qui demande des compétences En maths, en physique Le concours est très très difficile Donc on va pas trop s'attarder Sur les écoles gratuites Et dans toutes ces séries là On va plus s'attarder En tout cas pas sur l'Aphémis Et Louis Lumière Je veux dire On s'attardera peut-être Sur la cinéfabrique et tout ça Mais plus tard On va surtout s'attarder Sur les écoles privées Je vous ai un petit peu détaillé Les différents moyens Maintenant je vais vous dire Un petit peu Ce que j'en pense Les avantages Et les inconvénients Qu'est-ce qu'on attend D'une école de cinéma Et qu'est-ce qu'on va attendre De cette série de vidéos On va décrypter D'abord comme je vous l'ai dit Ça dépend vachement De votre métier Et du milieu dans lequel Vous voulez travailler Mais en règle générale Je pense aujourd'hui A titre personnel Et avec l'expérience que j'ai Que les écoles de cinéma Les BTS Bref L'école d'audiovisuel en général C'est quelque chose D'assez intéressant Je pense que c'est intéressant Et important Malgré le fait qu'on puisse Apprendre sur internet Et je suis bien placé pour le savoir Puisque je n'ai pas fait d'école D'abord l'avantage principal D'une école C'est que vous allez être Entouré de profs Qui souvent sont des gens Qui travaillent Ou qui ont déjà travaillé Donc vous allez profiter D'une expérience Qui est déjà très bonne Certes parfois Vous allez avoir des vieux profs Qui sont un petit peu tankés Dans leurs anciennes caméras Dans leurs anciens modes De fonctionnement Mais globalement Vous allez souvent avoir Des gens qui ont quand même Un solide vécu Et il faut Bah en fait s'inspirer De ces gens là Puis surtout il faut écouter Ce qu'ils ont à nous dire Et apprendre de leurs conseils Si leur expérience est justifiée Le deuxième avantage Des écoles de ciné Et celui-là il n'est pas négligeable C'est que vous avez Des infrastructures Souvent Donc souvent vous allez pouvoir Avoir accédé Bah voilà A des salles de tournage A des studios Que vous allez avoir Des partenariats étudiants Par exemple si vous allez Chez un loueur Souvent les loueurs Vous savez font des Bah tout simplement Des promos pour les étudiants Donc vous pouvez avoir Des courts métrages Que dalle en termes de matos Avec des tonnes de super matos Et ça vous coûtera Très très peu d'argent Parce que vous êtes étudiant Donc ça c'est cool Vous pouvez avoir Les infrastructures Troisième avantage C'est celui-là Il n'est pas des moindres Pour moi c'est l'avantage Le plus important C'est que vous allez Vous créer votre réseau En fait vous allez tisser Votre toile de réseau Dans une école de cinéma Peu importe l'école C'est à dire que vos camarades De classe Ou vos potes Seront demain Vos futurs collègues de travail C'est eux que vous allez faire bosser C'est eux qui vont vous faire bosser Et ça je vous apprends rien Il y a plein de vidéos Où c'est décrypté ce truc là Mais voilà Sachez que ça c'est quand même Quelque chose qui est hyper important Et vous aurez sûrement besoin Bah de ça De ce coup de pouce Et de travailler avec les autres Travailler avec vos potes Donc voilà Ça c'est un avantage énorme Des écoles de cinéma Et pour moi l'un des principaux Vraiment L'autre avantage bien sûr C'est la mise à dispo du matériel Vous allez pouvoir utiliser du matériel Parfois de très haute technologie Ou de pointe Voir même dans certaines écoles Les toutes dernières caméras Les caméras vraiment dernier cri Et c'est un petit peu ce qui est En fait c'est là un peu Où le bas blesse Pour certaines écoles C'est que malheureusement Il y en a certaines Où c'est pas terrible terrible Au niveau matériel C'est un petit peu dommage Mais on y reviendra plus tard Du coup sur chacune Quand on les décryptera Les petits inconvénients Je vais pas les décrire maintenant Entièrement Parce que je ferai une vidéo Sur des raisons De faire une école de cinéma Et des raisons De ne pas faire une école de cinéma Par contre ce que je peux vous dire Tout de suite c'est que Ce qui revient le plus Si vous cherchez à faire de l'audiovisuel Et une école de cinéma Que vous êtes jeune Que vous avez moins de 18 ans On attend beaucoup de l'école Et sachez que Je ne sais pas ce qu'on vous apprend au lycée Mais sachez que Le diplôme en cinéma Dans l'audiovisuel Ni même pour enseigner Personne ne m'a jamais demandé De diplôme pour faire ces choses là En fait le diplôme n'a pas de valeur Dans notre milieu à nous Puisque ce n'est pas un métier Qui s'apprend Juste en étant dans la théorie C'est un métier qui se pratique C'est un métier pratique C'est un métier hyper pratique Hyper ludique d'ailleurs J'ai même jusqu'à dire ça Et du coup Ça n'a pas d'intérêt Donc les diplômes sont reconnus En règle générale Par l'état Parce que C'est visé entre guillemets Par l'état Donc c'est à dire qu'en fait C'est des diplômes qui sont reconnus Comme quoi vous avez fait Une école de cinéma Mais ça n'a aucune valeur marchande Ça n'a aucune valeur C'est pas du tout Comme par exemple Un master en commerce Ça n'a aucune valeur Donc lorsque vous allez Commencer à travailler Sachez que Que ce soit pour convaincre Vos parents ou quoi que ce soit Il faut bien savoir Que le diplôme n'a aucune valeur Et sachez que si on vous dit En fait Moi je veux que tu fasses une école Parce que je veux un diplôme à la fin Parce que comme ça Tu pourras Même si tu fais pas ça Tu auras quand même un diplôme Et ben ça ne sert à rien Voilà Le diplôme ne sert à rien C'est pas pour ça que vous le faites Vous le faites Pour vous Pour apprendre Et pour tisser votre réseau Comme je vous l'expliquais Et trouver votre voie Et c'est ça en fait le truc Et ça m'amène à ce que je voulais vous dire Et c'est ce qui va conclure un petit peu Cette vidéo d'introduction Sur les écoles de cinéma C'est que Là dans toutes les vidéos qu'on va faire On va partir du postulat Que vous en voulez Que vous avez envie de vous arracher les cheveux Pour ça Et que vous êtes passionné par ça Et souvent Les jeunes qui intégrissent en école de cinéma Il y en a pas mal Pour qui ça se passe très mal Il y en a beaucoup Qui ont des soucis Avec leurs écoles de cinéma Et bien souvent Ces soucis peuvent venir d'eux-mêmes De vous en fait Ces soucis ne viennent souvent pas des profs Mais vraiment bien de vous Puisque souvent Vous avez tendance à attendre Beaucoup trop de l'école Et l'école de cinéma C'est un milieu à nouveau particulier C'est un milieu qui va vous demander à vous De vous dépasser Et d'aller vraiment loin dans votre passion Donc on peut pas tout attendre de l'école Donc voilà Ça c'est le dernier point Pour conclure C'est un peu l'inconvénient Mais quand on va en école de cinéma Ou en BTS etc Il faut en vouloir Puisque de toute façon Les profs ne vont pas vous porter Et ne croyez pas Que vous allez faire des stages Avec vos réalisateurs préférés Comme ça Ça va pas se faire comme ça C'est pas du tout le cas D'ailleurs ce sera forcément Toujours une galère Et d'ailleurs Certaines écoles ont des gros partenariats Qui vont vous aider A faire des stages Et tout ça C'est d'ailleurs un point Que j'ai oublié de noter Pour les écoles de cinéma privé Mais c'est un des gros avantages Et les BTS C'est qu'ils ont des gros partenariats Pour faire des stages C'est plus facile Mais ne vous attendez pas A des miracles Ce sera à vous de faire tout ça Je crois qu'on a fait Un petit peu le tour De ce qu'on devait dire Pour cette petite introduction La prochaine vidéo Elle sera du coup Sur une école de cinéma privé Et on va attaquer fort Puisqu'on va attaquer Avec une des plus connues de toutes Et puis on les fera toutes On essaiera de les faire toutes Puis on essaiera de faire les BTS Et donc du coup N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Vos expériences Les formations que vous faites Ou que vous avez fait Que vous désirez faire N'hésitez pas à mettre également Si vous avez des idées d'école Qui vous tentent Comme ça on ira les décrypter Et puis j'espère que ça vous plaira En la vie On s'abonne On partage Tu peux me rejoindre aussi sur Instagram Ça c'est cool Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Bam